Et bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode sur la mythologie nordique. Cette fois-ci, je vais vous parler du Valhalla qui est le lieu mythique que tous les guerriers squandina voulaient rejoindre après leur mort. Au cours de cette vidéo, vous allez pouvoir en apprendre plus sur ce lieu ainsi que le nombre de guerriers qui les séjournent. De plus, vous verrez ce qu'on mange là-bas et les passe-temps en attendant les Ragnarok. Le Valhalla est une halle qui était présente à Asgard et qui logeait les guerriers les plus valeureux morts au combat. Ils étaient récupérés par les Valkyries à la fin des combats. Les autres hommes morts au combat étaient récupérés quant à eux par la femme d'Odrin Frigg, mais ça je vous en avais parlé dans une hors-série numéro 3. Le bâtiment était une grande halle bâtie de telle sorte que l'800 Ainariar sortiront des 540 portes du Valhalla lorsque la Ragnarok tant résoutée par les dieux arriveront. Les Ainariar sont les guerriers morts au combat et récupérés par les Valkyries. Si on fait un petit calcul extrêmement compliqué, cela correspond à un total de 432 000 hommes plus 100 fois 540. Ce qui correspond approximativement à la population de Brunei d'Aroussalam qui est un micro-état situé au sud-est de l'Asie. Et il est entouré par la Manésie 437 000 ou Malte 441 000. Ou sinon, pour prendre l'exemple sur la France, cela correspond à un 155ème de la population française. Il y a seulement deux nourritures au Valhalla. Le porc et l'hydromel. Parce qu'on va pas boire de l'eau, on est quand même au Valhalla chaude. Donc l'hydromel est fabriqué à partir du lait de la chèvre Aedron qui broute les jeunes pousses aux branches de l'arbre Lérad. Et non, cette fois-ci ce n'est pas l'hectarazil. Mais le lait de la chèvre qui sort de son pied ne s'avère autre chose qu'être de l'hydromel, qui sera contenu dans une grande cuve. Pour apporter un peu de culture générale, l'hydromel est une boisson fermentée, donc alcoolisée, qui est faite d'eau et de miel. Le porc, ou plutôt le cochon, se nomme Seyremnir. Il est cuisiné dans le chemron El Tremnir par Entremnir. Et ça fait beaucoup de roues de Remnir. Vous allez donc vous demander, mais il ne va pas servir qu'une seule fois. Bien non. Car Seyremnir est découpé tous les matins pour être cuisiné. Et le soir, il revient à la vie, prêt à être charcuté le lendemain matin. Mais c'est bien beau d'avoir été choisi par le Valkyrie d'Odin pour servir en combattant à ses côtés leur Thérach-Narok. Mais bon, avant que cela n'arrive, il y a de quoi patienter un très long mot. C'est donc pour cela qu'à côté du Valal, il y a un prêt, nommé le prêt d'Odin, où les hommes, après s'être équipés de leurs meilleures armes et armures, y vont pour s'affronter et s'abattre. Mais pas de soucis. Après, ils reviennent à la vie et n'ont strictement aucune rancœur envers celui qui l'a battu dans le prêt. Mais viendra un jour où le Lofenrir se libérera de ses chaînes. Erwin Gander qui sortira de l'eau et que la bataille viendra entre Valkyrie avec les Jeans de Glace et les troupes de Surtur et Surtur lui-même. Contre les As et la Grande Armée de Einariar d'Odin. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé ou tout simplement si vous avez des questions. A la prochaine. C'était Torval. Bye.